Alors mes chers amis, voilà, on y est, on y est, on est J-1, mes chers amis, J-1 avant le rebé, J-1 avant demain de s'envoler pour le rebé, le rabbi, vous voyez mon enthousiasme, vous l'avez déjà vu hier, mais ce soir il n'est encore plus prononcé, puisque déjà ce matin, Baruch HaShem, le premier groupe des frères sont partis, et demain c'est mon groupe, c'est notre tour au deuxième groupe, Baruch HaShem, et donc de vous dire déjà que vous pouvez, alors jusqu'à ce soir, parce qu'il me faut le temps de retranscrire manuscritement vos demandes, m'envoyer jusqu'à ce soir, même tard, vos demandes, je me ferai votre tchaliar, votre envoyé, votre émissaire auprès du rabbi, pour les déposer auprès du rabbi, et vous dire qu'à partir de demain, je ne serai plus joignable, donc il n'y aura pas cours demain soir, puisque je ne capterai plus internet du côté new-yorkais, et donc en ce prochain cours et prochaine prise de contact ensemble, à mon retour, c'est-à-dire lundi, avec le décalage horaire, je ne peux pas vous dire à quel moment de la journée, de lundi, mais en tout cas j'essaierai, Blinéder, avec l'aide de Dieu, lundi soir, de vous faire un débrief de ces journées intensives auprès du rabbi. Que vous dire ce soir ? Si ce n'est que je vous emporte avec moi, demain, vous serez tous avec moi. Tous ceux qui depuis des années, de très nombreuses années, je ne sais même plus depuis combien de temps on fait cours, vous et moi, mais ça fait de très nombreuses années, on a commencé en audio récemment, on est passé en vidéo, et je vais vous emmener tous avec moi demain. C'est ma première fois chez le rabbi, vous le savez, je vous ai assez saoulé avec ça ces derniers temps, mais je vais tous vous emmener avec moi demain. Humblement, à des années-lumière de Moshé Rabbeinu, dans la paracha de notre semaine, paracha de Beau, il dit à Pharaon, nous irons avec nos jeunes et nos anciens, parce que c'est une fête pour Akkadosh Baruch Hu, de quelle fête on parle ? Or, Achaïm Akkadosh, le contemporain du Baal Shem Tov, fondateur de toutes les chassidoutes, il nous dit, le rabbi Chaïm Ben Atar, que son grand mérite nous protège à tous, et nos frères et soeurs en terre d'Israël, Amen, que cette fête que Moshé Rabbeinu, il parle à Pharaon, c'est Chagagéoula, la fête de la délivrance, la fête de la sortie d'Egypte à son époque, la fête de notre délivrance à notre époque. On a dit hier soir qu'à chaque génération, il y a Itpash Tuta des Moshé, chez Merkhol Dara, nous enseigne Rabbi Shimon Bar Yochayr, dans son Zohar, qu'à chaque génération, il y a un Moshé. A notre génération, c'est le rabbi. Donc on va s'adresser au rabbi, au Moshé de notre génération, dans ce week-end, c'est plus qu'un week-end, c'est Shabbat Yudshvat. Cette année, Yudshvat, il tombe Shabbat, incroyable. Incroyable. On va célébrer le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzrak, le rabbi Rayatz, le beau-père du rabbi. Et on va célébrer le rabbi, et ça naît 6 août, sa prise de fonction, sa prise de direction des chassidim et de tout le peuple juif. Notre rabbi. On va faire des fabregued, on va dire des chaïm, on va faire des divré Torah, on va chanter des nigunim, on va être ensemble. Moi, je vous dis, je suis comme une pile. Vous me voyez, vous connaissez mon lien avec le rabbi, c'est important. À Sélécharav, nous disent les maximes de nos pères, les pires qu'à vote, il faut se faire un rabbi, il faut se faire un maître. Vous connaissez mon lien avec le rabbi. Ou peut-être que même moi, je ne le connais même pas, tellement j'ai été attiré, comme aspiré par la demoute, par le visage du rabbi. Et c'est bien sûr ces enseignements, dans ma valise que j'ai fait juste avant de vous enregistrer ce cours, j'ai pris un khitat, un likhut esichot du rabbi, un khumash rashi, pour étudier, les lettres du rabbi, la liste des noms des soldats blessés. Et bien sûr, je m'apprête à retranscrire ce soir manuscritement toutes vos demandes que vous m'aurez envoyées jusqu'à ce soir, même tard, et je prendrai Blinéder avec moi, avec l'aide de Dieu, toutes les demandes que je déposerai chez le rabbi. Il y aura, B'Abu HaShem, des livres, des livres de Limud, d'études, et on fera sûrement des grandes sessions comme ça. La journée de demain, vendredi, Chabès, dimanche, lundi, et ne se... Voilà, c'est... Il faut... Je vous emmène avec moi, comme Moshé Rabbeinu, alors à des années-lumière de moi, loin de moi l'idée, comparé à Moshé Rabbeinu, qui je suis, moi, comparé à Moshé Rabbeinu, comparé au rabbi, on est tous ses enfants, on est tous leurs enfants, et B'Arenu, puisqu'on va aller avec nos jeunes, nos anciens, et on va prendre cette Géoula, c'est ce moment de Géoula, ce moment de délivrance, qu'on est très proche de la délivrance, mes chers amis. Et on va... On va dire, à part à nos ennemis, aujourd'hui, non. Aïa Orbein Moshvotam, chez nous, dans les maisons juives, dans les maisons des Béni Israël, comme dit la Paracha, encore une fois, il y a la lumière chez nous. Chez vous, il y a le Chosher, chez vous, il y a l'obscurité. Et même si votre obscurité, contre nous, elle est grande, dans Chassidut, c'est enseigné que Méator, même un petit peu de lumière, d'Oché Arbein Chosher, pour pousser une grande obscurité. Ne sous-estimez pas chaque mitzvah que vous pouvez rajouter. Ne sous-estimez pas chaque mot de psaume, de prière que vous pouvez rajouter. Ne sous-estimez pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer le rabbi, c'est ça qui... La force que le rabbi, il nous donne, à chaque instant, au présent, c'est d'avoir rendu, de rendre à chaque instant, par ses enseignements, par ses réponses, la fierté à chaque juif d'être juif. Peu importe où il se trouve, de faire... de rendre la fierté d'être juif. Bien sûr que, par les événements qui se sont passés récemment, et qui se passent toujours, malheureusement, on perd des soldats encore, et encore, malheureusement, on se sent plus juif que jamais. Il y a même ceux qui, comme moi d'ailleurs, après être allé chez le rabbi et avoir pris sa bracha, avoir reçu sa bracha, si Dieu veut, eh bien, moi aussi, je vais après retourner vivre, si Dieu veut, en Eretz Israël. Et comme moi, il y a beaucoup qui font ce choix-là. Sachez une chose, c'est que, c'est que, nos tzadikim, Moshé Rabbeinu, il n'a pas lâché à Kadosh Baruch à l'époque, jusqu'à ce que chaque juif soit sorti d'Égypte. Le rabbi, à notre génération, il ne lâchera pas à Kadosh Baruch jusqu'à ce que chaque juif soit sorti de l'exil. Et, jusqu'à ce qu'en Eretz Israël, on puisse, tous ceux qui sont tombés, les voir se relever. Triathamétim, la résurrection des morts, un des treize-principes de fonds intangibles, du Rambam, de Maïmoni, de Rabi Moshe, Ben Maïmon, son grand mérite nous protège, comme tout notre tzadikim. Il érige ce principe de résurrection des morts en principe intangible, principe de foi intangible. Ils vont se relever. Tous ceux qui sont tombés dans des conditions terribles, atroces, ils vont se relever. Très bientôt. On va voir tous nos chers disparus se relever devant nous, vivants, pour ne plus jamais les quitter. On ne les quittera plus jamais. Ils seront avec nous, vivants, pour toujours. On verra la splendeur du Bet Hamikdash s'ériger sur le Harabaït, sur le mont du Temple, à Yerushalayim, à Jérusalem, avec en son sein la splendeur révélée d'Akadosh Baruchu pour le monde entier, un monde de lumière et d'harmonie. Mashiach, Tzitkeenu, Melecha Mashiach, notre roi Mashiach, Ben David, descendant du roi David, à nos têtes, le Rabi à nos têtes, les Rebeïm, le Rabi précédent, tous les Rebeïm, jusqu'à l'Admour Azaken, jusqu'au Baal Shem Tov, passant par le Magid, tous nos Tzadikim, jusqu'à Adam Arishon, tous avec nous, tous ensemble. Et, c'est proche d'arriver. Comme on l'a dit, le prophète Micha nous le rappelle, comme au jour de ta sortie d'Egypte, nous verrons des merveilles, les merveilles de la Géoula. Comme on prend les forces pour, comme on l'a dit hier, passer ces derniers instants de galoute, d'exil, si durs soient-ils, et ils sont durs, ils sont très durs, très très durs. Ces derniers instants d'exil sont très durs, on le voit, atroces, des souffrances terribles. À l'image de cette maman qui va mettre au monde son enfant, les contractions se font plus rapprochées, plus fortes. Simane signe pour elle que, bien qu'elle souffre terriblement, mais chaque souffrance si terrible et si rapprochée soit-elle, elle la rapproche aussi dans le même temps inéluctablement de son accouchement, de sa délivrance. Notre peuple, il est à ça, de sa délivrance et de retrouver tout ce qu'il a perdu pour ne plus jamais les quitter, Baruch HaShem. On va retrouver tout le monde. Et nos ennemis, eux, ils vont rester dans le rocher et nous, on a déjà le or, on a déjà la lumière et on va accéder à la grande lumière, celle de la création, cachée depuis la création. Et voilà, on arrive à déjà 11 minutes, il faut, je ne peux pas vous laisser sans vous bénir déjà de tout mon cœur. Bénir bien sûr avant nous, avant tout, nos frères et sœurs en terre d'Israël, nos otages. On a appris la mort de deux otages, malheureusement. Nos soldats, encore des soldats qui tombent, que Dieu les protège, que Dieu protège nos soldats, que Dieu protège nos otages, les fasse revenir sains et saufs chez eux dans leur maison, que Dieu protège tous nos frères et sœurs en Israël, du nord au sud, du sud au nord, tous les juifs dans le monde entier. Et je vous amène avec moi chez le Rabbi demain. On se retrouve lundi, bliné d'air avec l'aide de Dieu pour débriefer l'incroyable journée que je vais passer en vous emmenant avec moi. Baruch a'donai l'aulam améne v'améne en vous emmenant avec moi.